Petite interruption de live par l'appel téléphonique de Ma Dernière Fifi. Donc je disais, plutôt que de naviguer sur le bateau, je navigue sur les émotions. C'est un autre exercice. Je disais, la nuit n'a pas été très très bonne puisque, la nuit de mercredi à jeudi, puisqu'il fallait gérer le truc, de se dire, « Ah ouais, bon, ok, il va être récupéré par les secours. C'est une petite cloche du château. » Voilà. Et puis, donc, vendredi... Non, c'était la nuit de jeudi à vendredi, ça, en fait. Donc, vendredi, j'ai travaillé, mais très honnêtement, c'était un peu compliqué de me concentrer à travailler. J'avais vraiment hâte que la journée se termine pour, justement, partir le retrouver. Et là, il m'envoie un message. Enfin, voilà. Ce n'était pas possible, évidemment, parce que le bateau n'est pas réparé. Donc, on remettait ça à samedi pour aller le retrouver à la Turbale. Et puis, c'est vrai que toute la journée de vendredi, en fait, je sentais de l'énergie, de l'agacement monté. Je me suis dit, bon, c'est quoi ça, en fait ? En fait, c'est vrai que j'étais un peu en colère parce que... Alors, après la situation, parce que, voilà, le bateau n'est pour rien, je n'en ai pour rien. C'est juste les circonstances qui font que la barre a cassé, le moteur a lâché et que le week-end tombe à l'eau pour ce que j'avais imaginé. Donc, j'ai évidemment vidé cette colère. Je vous ai fait un post là-dessus. J'ai vidé la colère de mon organisme. Le soir, je suis allée marcher et puis, j'ai profité de la soirée avec ma fille. Donc, dans l'après-midi, j'ai réservé. Je me suis dit, bon, voilà, puisque ce n'est pas possible d'y aller vendredi soir et que j'irai samedi soir, ça me laisse la journée de samedi disponible. Je vais aller faire un tour au spa, refaire un massage koubido et un temps au spa jacuzzi amam. Voilà, pour prendre soin de moi, pour célébrer ma capacité à gérer les émotions et à rebondir sur les événements. Et donc, avant d'arriver au spa, j'avais rendez-vous à 14h, j'envoie un message à mon chéri. J'ai dit, coucou, comment se passe la navigation aujourd'hui ? Et là, il me dit, il n'y a pas de vent. Donc, on ne se retrouve pas à la turbale ce soir parce que, du coup, il s'arrête en route sur la petite île, le Wédic. Parce que, évidemment, un bateau à voile, quand il n'y a pas de vent, ça n'avance pas. Donc, voilà, bateau à voile s'en vend et son moteur en plus. Donc, il s'arrête. Donc, je ne vais pas ce soir à la turbale le récupérer. Et j'attends de savoir s'il va pouvoir naviguer demain, s'il va pouvoir réussir à rejoindre, parce qu'il y a trois heures entre Wédic et la turbale. Donc, c'est ça. Et vivre au rythme de la mer, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est la mer qui décide. C'est les marées, c'est le vent. Et s'il n'y a pas, ben, s'il n'y a pas, on n'avance pas. Donc, c'est une bonne école de la vie aussi de dire, bon, pas, ok, on fait en fonction d'eux et on improvise. Voilà. Alors, attendez, est-ce que je vais pouvoir vous montrer le ballon ? Non, je vais vous la montrer un peu plus loin. Il y a une montgolfière, une structure métallique en forme de montgolfière. dans le parc. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, 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 là, il y a du soleil. Il fait super beau. C'est très, très agréable de profiter de ce temps. Et donc, c'est en apprenant aussi à naviguer sur les émotions comme ça, qu'on peut cultiver le bonheur. Parce que sinon, si je n'avais pas cette capacité à rebondir, à dire, bon, ok, d'accord, ça, ce n'est pas possible. Bon, on fait quoi ? Eh bien, je pourrais vivre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration. Alors, hop, je vais vous montrer le château. Je ne sais pas si vous voyez la structure en métal, je ne vois rien sur l'écran. Donc, un quart de règle après, le château de Beaubreuil. Résidence du Marquis de Dion, qui a créé des voitures à une époque. Et donc, juste à côté, il y a évidemment une grande forêt. Un coin qui est très, très agréable pour se promener. Voilà, hop, je vous montre. Voilà, grand chemin pour aller se balader. Donc, c'était ça, ce week-end, que l'univers m'a demandé de travailler. En fait, c'est-à-dire, plutôt que de naviguer sur la mer, est-ce que je suis en mesure de naviguer sur mes émotions ? Est-ce que je suis en mesure d'accueillir l'inquiétude, la colère, la frustration ? Et qu'est-ce que j'en fais, surtout ? Et que c'est OK ? Voilà, c'est ça aussi qui est important. Donc, je voulais vous partager ça parce que, il y a quelques années, évidemment, ce n'était pas le cas du tout. Je n'étais pas du tout en mesure de naviguer sur mes émotions. Je savais rebondir sur une situation qui ne se passait pas comme prévu. Bon, je rebondissais, je faisais autre chose. Mais il y avait une boule de colère, du coup, je m'énervais, du coup, je râlais, ou j'étais agressive avec les personnes qui m'entouraient, ce qui n'était pas forcément top. Bonjour, je vois qu'il y a un petit oeil qui arrive, je ne sais pas qui est au bout. Donc, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure, que j'ai cultivé au fur et à mesure de mon parcours. Parce que ça permet de prendre les éléments de la vie, les défis de la vie, avec plus de légèreté. C'est vrai qu'il y a quelques années, je me souviens, j'ai appelé un copain en panique totale, mais j'étais dans un état émotionnel catastrophique. J'étais en larmes au téléphone et tout, et il me pose des questions, il me dit « Ah, mais c'est ton chat ! » Il me dit « Non, mais vu comment tu étais paniquée comme ça, j'ai cru que c'était une de tes filles qui était morte. » Oui, c'est le chat. Oui, le chat est important quand même. Mais bon, ok, c'est vrai que mon état émotionnel était très, très, très vif, très, comment dire, aigu par rapport à une situation qui n'était pas si dramatique que ça. Voilà. Bon, la perte d'un animal, ça fait toujours, c'est toujours triste, mais c'est vrai que j'ai pris la perte des autres animaux avec beaucoup plus de légèreté et en étant plus posée émotionnellement, pas partir en live comme ça. Et c'est ce qui me permet aussi de pouvoir être là pour accompagner les personnes quand elles font leurs déclarations d'accident, quand j'ai mon activité de conseillère clientèle. « Coucou mesdames, j'espère que tu vas bien, j'espère que vous passez un bon week-end. » Voilà, moi, j'agrémente mon week-end autrement que ce qui était prévu et voilà, je profite de la forêt du château de Maubreuil. Je suis devant le château et j'ai pris soin de moi. Alors, voilà, c'est un lieu où je pense que je vais venir régulièrement, c'est à moins de 10 minutes de la maison, c'est vraiment très, très, très agréable. Toi, Mélanie, tu as le domaine d'hélice qui n'est pas mal, mais ils n'ont pas d'espace spa ou soins. Mais ce n'est pas mal aussi le domaine d'hélice, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié. Donc, voilà ce que je souhaitais partager sur ce week-end, naviguer sur les émotions. Voilà, et puis du coup, comme mon chéri m'a dit, la tour balle ce soir, ce n'est pas possible. Bon, ce n'est pas grave, je vais faire autre chose. Et puis, c'est tout. Voilà, voilà, donc sur ce, je vais aller rejoindre la voiture, je vais passer voir, passer faire un coucou à ma maman, voir si tout va bien avec la chaleur qui fait, mais bon, elle est une maison qui est fraîche, donc ça se passe bien en général. Je vous souhaite à tous et à tous une très, très belle journée. Je vais finir sur le, j'attends que les voitures passent, je vais finir sur la vue du château, pour vous en faire profiter encore. Voilà, hop. Voilà. Château, voilà, vous voyez un petit peu là, la montgolfière, structure métallique avec le château derrière. Voilà, lieu très, très agréable. Allez sur ce, très bon week-end et à demain.